Aux téléspectateurs, ce dont on va parler. Violaine, alors, beaucoup de choses. Alors, déjà, vous êtes historienne, romancière, journaliste, enfin, beaucoup de choses. On vous connaît aussi beaucoup parce que vous travaillez votre passion, l'Égypte. Beaucoup de livres sont sortis. Et justement, on a trois livres. Aujourd'hui, on a par exemple celui-là. Ça, c'est les véritables inventions des Égyptiens. Rendons à César ce qui est à César. On a longtemps cru que certaines inventions étaient dues aux Égyptiens. Pas du tout. Et inversement, ils nous ont apporté beaucoup de choses. Et ça, vous avez un douce, cette passion pour l'Égypte ? Parce que tous ces livres qui sont sortis, ce serait très loin à vous expliquer. Mais c'est ça, comme on se dit, j'avais 10 ans. C'était à l'école, c'est ça ? Oui, c'est surtout l'amour de la Grèce. Et puis, j'ai dérapé, si je puis dire, vers l'Égypte parce que Cléopâtre était plus grecque qu'égyptienne. Et depuis, évidemment, je suis sur l'histoire de Toutankhamon et autres. Et autres, justement, on en parlera tout à l'heure. Et puis, également, un deuxième livre aussi, on vient de le voir à l'écran, Nitochris, la reine d'Égypte, princesse d'Égypte. Nitochris, princesse d'Égypte. Là, on est à l'époque des pyramides. C'est un roman. Et je l'ai fait sous forme de roman. C'est une reine qui a existé, mais sous forme de polar aussi. De polar, voilà. On en parlera justement tout à l'heure. Et puis, un dernier livre. Linda nous en parlait, Amoureusement drôle. Et puis, on est à l'heure, Amoureusement drôle.